Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans trois sujets brûlants qui agitent l'Algérie et le Maghreb. Des nouvelles qui vont des mers agitées du commerce maritime, aux frontières ouvertes entre l'Algérie et le Maroc, jusqu'aux tensions diplomatiques croissantes avec la France. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. Une nouvelle compagnie maritime en Algérie. L'Algérie se lance dans une nouvelle aventure maritime. Une nouvelle compagnie, Nourisse Elbar Ferry, entre en scène et s'apprête à débuter ses opérations le 23 août. Son premier itinéraire reliera le port de Marseille, en France, à celui de Bejaïa, en Algérie. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les voyageurs et les entreprises ? Eh bien, cette compagnie maritime privée, qui s'ajoute aux deux géants déjà en place, Algérie Ferry et Corsica Linnea, vise à offrir des alternatives de transport. À bord du ferry Cracovia, un navire semi-cargo capable de transporter à la fois des passagers et des véhicules de grand tonnage, Nourisse Elbar Ferry pourrait bien changer la donne. Avec six traversés à les retours prévus entre Marseille et Bejaïa en août et septembre, cette nouvelle entreprise promet de dynamiser les échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Le navire Cracovia jouera également un rôle clé dans l'importation de matériel agricole d'occasion, un secteur en plein essor depuis que l'Algérie a assoupli les restrictions sur ce type d'importation. Frontières Algérie-Maroc ouvertes exceptionnellement Dans un geste aussi rare qu'inattendu, le poste frontière, Zouche-Bral, entre le Maroc et l'Algérie a été exceptionnellement ouvert le mardi 7 août. Pourquoi ? Pour permettre la remise de 60 détenus marocains, dont une femme, qui avait purgé leur peine en Algérie. Cette ouverture temporaire a été orchestrée par les autorités algériennes et marocaines pour des raisons humanitaires. Ces détenus souffraient de maladies chroniques telles que l'asthme, l'épilepsie, le diabète ou l'hypertension. Ils ont été remis aux autorités marocaines sur la base de leur passeport, carte d'identité nationale ou laissé-passer. Pour beaucoup, ce geste est un signe d'espoir, même si des centaines d'autres Marocains sont encore en détention provisoire en Algérie. L'Association marocaine d'aide aux migrants, basée à Oujda, continue de suivre de près ses dossiers et espère de futures initiatives similaires pour les Marocains en réclusion administrative en Algérie. Tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France Enfin, parlons de la situation diplomatique tendue entre l'Algérie et la France. Une nouvelle crise a éclaté après que Paris a exprimé son soutien au plan marocain dans le conflit du Sahara occidental. En réponse, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France, marquant une nouvelle escalade dans les relations déjà compliquées entre les deux pays. Mais ce n'est pas tout. Selon des sources françaises, l'Algérie aurait décidé de suspendre temporairement la reprise de ses ressortissants expulsés de France. En d'autres termes, les Algériens jugés indésirables en France pourraient ne plus être accueillis par leur propre pays. Cette décision pourrait perturber la coopération franco-algérienne dans la lutte contre l'émigration clandestine, un dossier sensible pour les deux nations. Les retombées économiques et commerciales de cette tension pourraient être significatives, notamment pour les investisseurs des deux côtés de la Méditerranée. Les Algériens résidant en France expriment déjà leurs inquiétudes quant à une possible réduction des vols et traversées maritimes entre les deux pays, rappelant à tous le spectre du scénario espagnol, où des mesures similaires avaient été prises par Angers. Voilà pour les nouvelles du jour, un mélange de nouveautés prometteuses et de tensions inquiétantes. Restez connectés pour plus d'actualité sur les évolutions dans le Maghreb et au-delà. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada